Vous êtes sur RTL. Il est 16h. Les infos Anne-Louis Neuf. Aux Etats-Unis, le bras de fer entre Donald Trump et son ancien conseiller à la sécurité nationale. Il assure, je cite, que Trump n'est pas apte à la fonction de président des Etats-Unis. « Je ne pense pas qu'il ait les compétences pour exercer ce poste », a déclaré John Bolton à la télévision américaine, alors qu'il s'apprête à publier un livre sur son passage à la Maison-Blanche. Le président américain lui a répondu sur Twitter « Son livre est une compilation de mensonges et d'histoires inventées. Tout cela dans le but de me faire apparaître sous un mauvais jour. Il essaye juste de prendre sa revanche parce que je l'ai viré comme le malade qu'il est. » Voilà les mots qu'a écrit Donald Trump. Le retour du coronavirus est sous contrôle en Chine, notamment à Pékin. C'est ce qu'affirment les autorités chinoises. Un nouveau foyer d'infection a été détecté dans la mégalopole de 21 millions d'habitants. Une vaste campagne de dépistage a été déclenchée. Emmanuel Macron poursuit son hommage à la France libre cet après-midi à Londres. Il doit rencontrer le prince Charles et le premier ministre britannique. C'est aujourd'hui l'anniversaire de l'appel du 18 juin, lancé sur les ondes de la BBC par le général de Gaulle en 1940. Ce matin, lors d'une cérémonie au Mont-Valérien, Emmanuel Macron a appelé à ranimer les braises des valeurs de la nation. Les salariés d'Air France vont découvrir le plan de suppression de postes que prépare la direction le 3 juillet prochain. Le chiffre de 8 à 10 000 suppressions d'emplois est évoqué sans être confirmé pour l'instant. Alors que la compagnie aérienne est en grande difficulté depuis la pandémie du coronavirus. Elle va bénéficier néanmoins d'un plan d'aide de 7 milliards d'euros par l'État français. 6 tchétchènes ont été arrêtées dans plusieurs villes de France ce matin et placées en garde à vue dans l'enquête sur les violents heurts qui ont opposé cette communauté à des groupes de dealers dans les rues de Dijon le week-end dernier, notamment dans le quartier sensible des Grésilles. L'homme suspecté d'avoir lancé cet appel à une expédition punitive après l'agression d'un jeune tchétchène ferait partie des personnes interpellées. Elles sont toutes connues des services de police. En Corse, un homme a été tué par balle cet après-midi dans les rues d'Ajaccio. La victime, âgée d'une trentaine d'années, était apparemment connue pour trafic de drogue et pour des faits de braquage. La suite des arrivées des courses, Claude-Pierre-Santy nous attend à Mocanchy. Rebonjour Claude. Rebonjour Anne, avec l'arrivée de la septième course qui a vu la victoire du 11, Folie d'Aurel, 16,84 euros placés. Deuxième le 8, Fais des Gossets, 4,10. Troisième le 7, Fines Mélodies, 7,70. Et quatrième place pour le 13, Flanagan. On a pris un petit peu de retard ici à Mocanchy. Les concurrents de la huitième course sont en piste, Anne. Merci beaucoup Claude. A tout à l'heure. Il est 16h et presque 3 minutes sur RTL. Tout de suite, vos grosses têtes, Laurent Ruquier. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.